On va savoir beaucoup plus ce qui se passe dans notre propre réseau scolaire, et le grand public va le savoir réellement. Après le Conseil du Trésor, la santé, Bernard Rhinville est fier de son tableau de bord de l'éducation. On est en train, d'une certaine manière, de moderniser le ministère de l'Éducation et le réseau scolaire pour avoir de la meilleure information et donc des meilleures décisions. Y a-t-il de la résistance? Y a toujours de la résistance. Mais je te dirais que le réseau est rendu là. Presque en temps réel, le ministre aura accès à neuf catégories de données, allant du nombre d'élèves au personnel disponible en passant par la qualité de l'air et le taux de diplomation. Le fait de pouvoir comparer les résultats d'une région à l'autre, d'un centre de service scolaire à l'autre, puis éventuellement d'une école à l'autre, ça va nous permettre, je pense, de devenir meilleurs dans l'ensemble. L'aide pour les élèves en difficulté pourra être déployée plus rapidement. Et vous, le personnel, pas? Pour le tutorat, oui. Moi, je pense que l'année prochaine, on va avoir plus que 130 000 élèves qui vont avoir accès au tutorat. Donc, si on sait que dans tel centre de service, dans telle école, ils ont des difficultés en français, pas à la fin de l'année scolaire, mais avant Noël, au retour des fêtes, on pourrait leur donner du tutorat. On pourrait leur donner peut-être une aide à la classe. On pourrait leur donner un conseiller pédagogique. On va être capable d'accompagner les élèves qui sont à risque de décrochage, Alain. Tu as ton taux de réussite. Et le ministre ne s'en cache pas. Avec les données, il va créer son propre palmarès des écoles du Québec. Je pense qu'on va tirer tout le réseau vers le haut avec ces outils-là. Puis ça ne me gêne pas, Alain Laforêt, de dire que les centres de service scolaire, oui, vont se comparer entre eux. Puis éventuellement, les directions d'école vont se comparer entre elles. Puis apprendre les unes des autres, c'est pas juste une course pour la médaille, c'est aussi qu'est-ce qu'il fait de mieux que moi, lui. Je pense qu'on va créer une saine émulation. Puis on va tirer tout le monde vers le haut. Puis je pense que les élèves vont sortir gagnants de ça. C'est ça l'objectif. Mais du même souffle, il prévient. Je pense qu'il faut tendre vers la fin de la sélection dans les écoles publiques. Parce que les élèves à besoins particuliers, ils ont le même droit à la réussite que les autres. Sauf qu'il faut les accompagner correctement. Son tableau de bord et l'entente qu'il a signé avec les syndicats vont aussi lui permettre d'éviter le psychodrame du manque d'enseignants, comme l'automne dernier. Bien, je t'annonce qu'en août prochain, on va avoir le nombre de postes à combler en temps réel, semaine après semaine. Autre donnée qui a fait polémique. Bien, la qualité de l'air, c'est un méchant exercice de transparence. Là, les gens ne pourront pas dire qu'on lui cache de l'information. On a en temps réel la performance au niveau de la qualité de l'air. Ses données seront un plus pour lui et ses successeurs. Quand on ne se compare pas, on ne peut pas s'améliorer. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada